Donc je crois que le principe dans la vie, c'est déjà de se connaître soi-même et ensuite d'essayer peut-être de comprendre d'autres personnes. Bravo. Monsieur... Connais-toi toi-même, oui, c'est bien connu. En fait, Jean-Paul Sartre, il a dit ça. Et connaître son énergie aussi. Voilà, parce que quand tu connais toi-même, c'est là que tu vas savoir la force divine qui est en toi. Tu vas le faire, activer et tu vas y arriver. Bien sûr. Moi, je suis laïc, bien sûr, rationnel. Mais comme je vous ai dit, depuis mon enfant, je connaissais le Dieu. Je l'adorais, je l'admirais et j'ai du respect pour lui. Je ne sais pas où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est, mais je dis grand architecte de l'univers, grand organisateur de notre galaxie. Je le respecte. Oui. Mais le principe de Dieu, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui reconnaissent Dieu en ceci, d'autres en cela. Donc, ça ne veut pas dire grand chose. Voilà. Le principe, c'est... C'est le fond qui compte, pas l'objet, le titre, le nom. Le fond qui te croit. C'est l'énergie, je vous l'ai dit. C'est l'énergie. La profondeur. La profondeur. De la profondeur. Très jolie. Très jolie. Marie Tellange, je te remercie d'inviter, d'être mon invité ce soir. C'est un plaisir. Merci, tu m'as dit une heure, une heure et demie, mais c'est plus que deux heures. C'est un plaisir. On était ensemble. C'était très riche. Très bien. Surtout pour nos auditeurs. Et toi, énormément de questions. Que si on peut répondre à tous, ça sera à 6h du matin. Mais puisque tu viens de dire que si on le fait par téléphone, c'est mieux, moi je laisse... Je n'ai pas dit que c'était mieux. C'est possible. Ça fonctionne par téléphone ou en live ou en direct. Mais les deux sont possibles. De toute façon, Morgat sera là avec vous pour que vous continuez à dialoguer, à communiquer avec vos amis. Vous avez beaucoup d'amis dans la radio aussi maintenant. Des clients, oui. Ah, vos clients, c'est vos amis quand même. Certains, oui. Certains, mais pas tous. Certains, oui. Certains ? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'une fois qu'ils sont délivrés, ils n'ont plus besoin de vous. Même pas, ils ne vous appellent pas. Même pas, oui. Enfin, si. Mais vous êtes content, puisqu'il vous avait libéré les gens. Il y a des gens qu'on connaît depuis 15 ans qui... Qui continuent à avoir... Oui, bien sûr. Oui, et puis il y en a qui vous remercient. Il y en a qui gardent cet amour par rapport à... Par rapport à ce qu'ils ont reçu. Et puis moi aussi, par rapport à leur compréhension, par rapport aux contacts qu'on a eus, bien sûr. Mais je... OK. Merci Jean-Marie. Avec plaisir. Alors, dernier mot, vous avez un dernier mot à dire ? Ben, je n'arrête pas de me répéter. Je veux dire que si vous voulez que les choses soient bien autour de vous, que ce soit en politique, que ce soit dans la vie quotidienne, les voisins et tout, il faut envoyer des énergies positives. Bravo. Parce qu'en fait, dans son esprit, c'est l'esprit qui crée tout. Et si vous êtes négatif dans votre esprit, ben tout sera négatif autour. C'est ce qui se passe un peu actuellement. C'est la rentrée, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, quoi. Les critiques, ça, ça, ça. C'est incroyable, c'est incroyable. Négativité. Il faut se... Voilà. Des bonnes... Des bonnes... Des bonnes réflexions. Et puis, envoyer des énergies positives, on en a bien besoin. Parce que franchement, franchement, c'est pas beau à voir. Bien sûr. Et puis, c'est dans tous les domaines maintenant. Je ne parle pas de la religion, mais c'est pas le sport, la politique. Vous avez entendu ce qui se passait en Espagne ? Par rapport à quoi ? Le gars, il a fait bisous, bouche à bouche. Ah, oui, ben voilà. C'est lui n'importe quoi. Parce que vous parlez de le sport, vous voyez. Qu'est-ce que c'est vrai ? Comme la main derrière vous, regardez la photo. Vous l'avez vu la photo derrière vous, le mien, les mains ? C'est-à-dire, vous savez ce qu'il disait mon père toujours ? Il disait, tu vas prier le Dieu, que la fin soit bien pour toi. Il y a une chose aussi qu'il faut savoir sur Dali Lamar, parce qu'on voit l'image qui est là. Oui. Mais à une image, on peut marquer ce que l'on veut. Parce que là, à l'image, quelque part, je ne vois rien de... Non, non, il ne faut pas justifier ça. Ça, ce n'est pas bon. Non, 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 non. Des millions de gens, disons-nous, ils demandent à sucer la langue à la garçon. Dans ces cas-là, si vraiment c'est vrai... Non, écoute, il y a des débats, il y a des émissions sur Arte. Il y a des procès au tribunal. Non, je suis désolé, vous devez ouvrir... Non, non, je ne regarde pas la télévision, personnellement. Non, 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 c'est pour ça, c'est des choses très importantes. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Il faut sortir de la dogme qu'on avait avant. Je ne comprends pas. Même, il touche le sexe de Lady Gaga, ils ont la photo. Même, il y en a une autre photo, et elle est en train de toucher sexuellement une jeune fille de 11 ans. M. Dalilama, c'est-à-dire, soyez sûr, je ne voulais pas évoquer ça ce soir ici et maintenant, mais c'est terminé, c'est-à-dire, Jean-Marie Tellange, il a bien fait de parler de sacré. C'est bien de pouvoir rester sacré jusqu'à la fin de sa vie. Mais beaucoup de gens, comme vous pouvez constater, dans notre monde, n'arrivent pas à être sacrés jusqu'à la fin de sa vie. Dans le monde, il y a l'enfer, le purgatoire et le paradis. Bravo. Maintenant, chacun a sa classe. Bravo. Bravo. Pendant des années, les gens, ils vont croire que tu es maître du paradis, mais à la fin, toi-même, tu te reviens. Non, non, mais ce qu'ils croient, ça n'a pas d'importance. Bravo. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est dans un monde, il y a le purgatoire, l'enfer, le paradis, le paradis, le purgatoire, l'enfer, et l'enfer, le purgatoire et le paradis. Il n'y a que cela, et ce sont des états de conscience. Bravo. Donc, on ne va pas, tout ce qui arrive ne peut pas ne pas arriver, puisque nous sommes là, à l'arrivée de notre vie. C'est vrai. Comme à l'arrivée d'un océan. C'est vrai. Jean-Marie Tellange, encore je te remercie. Merci à vous. Alors, qu'est-ce que serait ton cadeau de parole ? En parole bien, parce que Zaratustra, il dit, comme tu l'as dit, il dit, pensez bien, parlez bien, pratiquez bien. Alors, pour pouvoir parler bien et pratiquer bien, donnez nos dernières pensées avant de partir. Que Dieu vous garde. Ah, bravo. Merci. Merci. Que Dieu vous garde aussi. Merci, mes chers amis. A très bientôt. A bientôt. Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et sur l'internet Ici et Maintenant.com Grâce à l'internet, vous pouvez nous recevoir partout dans le monde par la radio et la télévision. David Abassi, écrivain, historien, est avec vous tous les derniers samus de chaque mois de votre avis. Son site internet, davidabassi.com A-D-B-A-S-I, Abassi. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions. Un sujet ? Une idée ? Alors, parlez sur la radio Ici et Maintenant.com 95.2 FM, J'arrête quand je veux. Vous pouvez nous écouter dans le monde entier en tapant radioicietmaintenant.com 95.2 FM, J'arrête quand je veux. Et appelez le 08.